Nous irons à la découverte d'une ville qui évoque Alger, dont de nombreux artistes, écrivains, chanteurs, et ceux qui viennent à Alger pour la première fois ne parlent pas évidemment de la Casbah, dont il sera question dans un livre d'ailleurs. Exactement, donc pause lecture dans cette rubrique culturelle et pause Casbah, avec l'écrivain Qadr Mhamsadji qui s'est toujours intéressé à la culture et l'histoire de l'Algérie. Il a, pour confirmer cela, réalisé plusieurs ouvrages qui évoquent Alger, la Casbah, la Boukala et bien d'autres thèmes. Il est aussi l'auteur de deux tomes sur Alger la merveilleuse et il ne compte pas s'en arrêter là. Et comme on dit souvent jamais 203, il est en pleine préparation d'un troisième tome sur une ville mythique, la Casbah. Le livre d'ailleurs aura pour titre « La Casbah autrefois ». Mais qu'est-ce que la Casbah évoque pour cet auteur qui la connaît si bien et qui a pour cette ville un amour particulier ? Réponse de Qadr Mhamsadji au micro de Sidali Fares. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la Casbah. Même la définition de la Casbah, la Casbah, ils ne savent pas ce que c'est. Alors j'ai dit je vais essayer de montrer comment les gens à l'époque vivaient. J'ai travaillé pendant des années, des années dessus sur l'histoire. L'Algérie c'est la berbérie, c'est les berbères, les premiers habitants c'est les berbères. Il n'y a aucun doute. Puis se sont greffés, je l'explique dans le livre, des étrangers, les premiers, les phéniciens qui se sont installés sur la côte. Arrive ensuite des romans. Sous-titrage Société Radio-Canada